Salut à tous, bon ben du coup voilà troisième jour, je dois vous avouer qu'aujourd'hui c'est très 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 difficile Je me suis réveillée mais tellement faible, vraiment, donc j'espère que ça va passer dans la journée C'est pas la joie, bon déjà je pensais me lever à 5h parce que je suis allée dormir assez tôt Bon pour une fois par contre j'ai trop bien dormi, enfin j'ai dormi longtemps et d'une crête, par contre je vous raconte pas mais ça fait trois nuits que je fais des cauchemars Enfin c'est pas très cool, donc je sais pas si c'est un duo jeûne ou pas mais bon bref je dors quand même bien, enfin dans le sens où je me réveille pas Comme les deux premières nuits, par contre ce matin mais la faiblesse donc je voulais partir à 5h, il est 7h30 et j'ai pas fait grand chose hein Je me suis levée, je me suis habillée, j'ai fait ma valise, mais vraiment c'est à cette vitesse là parce qu'à chaque fois que je bouge j'ai le coeur qui bat la chamade Comme si j'avais couru un marathon, c'est pas très fun, donc voilà, donc là je commence un peu à en chier Heureusement aujourd'hui ça va être une journée route parce que donc là je suis à Sibiu, je vous ai pas fini la vidéo hier Là je suis... j'ai la nausée aussi Ça va le faire Bref, donc là je suis toujours à Sibiu et je vais aller sur Transvagara, quelque chose comme ça Bon là je vous l'écrirai en bas parce que je me rappelle jamais C'est la deuxième plus belle route d'Europe donc j'ai vraiment hâte de la faire, je pense ça va être vraiment cool Et heureusement je fais pas mal de routes comme ça, je vais pas trop devoir marcher etc Donc c'est cool, donc voilà Bref, c'est parti maintenant qu'on a réussi à atteindre la voiture parce que je vous raconte pas J'étais au premier étage, juste de descendre un étage, je vous ai pas parlé de l'onté Je parle de descendre un étage avec la valise, le sac appareil photo, alors certes c'est relativement lourd Mais j'étais au bout de ma vie quoi, donc voilà, bref c'est parti Sous-titrage ST' 501 Hello, donc comme vous avez pu voir on est sur la Transvagara, quelque chose comme ça Donc toujours pas compris, je vous l'écrirai encore une fois C'est vraiment super beau, par contre je me l'épelle, il fait 10 degrés Et je profite là d'être bloquée parce que j'ai des voitures devant Donc voilà, je peux pas faire demi-sour Bref, je voulais faire un petit point pas très sexy par rapport au jeûne Donc ce matin je vous l'ai dit, j'étais vraiment pas bien Au point où je me suis demandé sincèrement si j'allais pas manger Parce que le truc c'est que je conduis Le but c'est bien de faire des expériences Mais c'est typiquement le moment où je me dis Mais quelle idée de merde j'ai pu avoir encore une fois Enfin bref, mais là ça commençait à devenir dangereux Avec la voiture dans le sens où j'avais des Enfin non pas pendant que je conduisais Mais dès que je me levais de la voiture je voyais tout noir Donc je me suis un peu demandé, merde, je suis pas en train de faire de la merde Enfin bref, j'ai un peu flippé Et moment pas du tout sexy, j'ai bu de l'eau Et j'ai tout vomi, c'est-à-dire que l'eau Elle est ressortie aussi vite qu'elle est rentrée En fait je me sens vachement mieux, vraiment mieux Parce que du coup toute ma bile est sortie Super sexy, j'assume, y'a pas de problème Et du coup je me sens vachement mieux Je me sens revigorée, je pense que ça se voit Mais vraiment je me sens mille fois mieux Donc bref, c'est reparti Vraiment, je suis vraiment bien là Et c'est reparti Et je suis prête à faire cette route à 100% Bon je voulais vous partager la chambre la plus creepy Que j'ai jamais eue de toute ma vie Bon je suis déjà bien installée Mais voilà Il fait un peu flipper en fait Tout le portrait là, on sait pas qui c'est Et alors on affiche Pour la salle de bain ça va Tranquille quoi Voilà, bon du coup Je suis pas très prête Parce qu'ici il fait 15 degrés Et rien à part un pull Donc je vais me mettre en route Mais pas très longtemps Je pense que je vais juste me revenir Me réchauffer ici après Et voilà le centre de Sinaya Rien de très longtemps dedans En fait c'est une ville C'est une ville de montagne En l'hiver il y a énormément de gens Qui viennent skier ici Du coup c'est noir de monde Et là il fait 15 degrés Tout le monde est en pull Je sais pas comment ils font Moi je suis en pull Je me les pelles Je suis même pas sûre Qu'il fasse 15 degrés en vrai Il fait vraiment froid Voilà après c'est sympa C'est très petit Donc comme ça au moins je me serais promenée Merci monsieur Madame pardon Voilà comme ça au moins je me suis promenée J'ai visité Et en fait j'ai changé cette ville-ci Non pas parce que c'est une station de ski Vous vous en doutez Parce que là Même si on a vu de la neige tout à l'heure C'est pas la période non plus Bref En gros j'ai choisi ça Parce que du coup c'est au centre Il y a le Mont Bousségui Qui est là-bas en haut Mais c'est une des montagnes Et voilà Et du coup je vais aller faire ça demain Normalement Le château Pellet Ceci je vais voir Parce que En fait ce qui m'énerve avec le château Pellet C'est que Genre c'est un truc de fou Pour faire des photos dedans On doit payer l'entrée Qui est déjà de 20 lay Parce qu'il y a relativement beaucoup C'est un peu plus de 4 euros Pour la Roumanie C'est très cher Et Surtout dans une région aussi reculée Et Et après il faut payer 32 lay Pour faire des photos Mais c'est un truc de malade quoi Enfin Je sais pas Ça fait 8 balles Enfin moi je trouve ça aberrant De faire des photos C'est un tupé pour faire des photos Donc je vais voir si Si je rentre dedans ou pas Je vais voir aussi avec les visites Parce qu'il faut absolument Passer avec une visite Et Ça dépend des heures Parce que j'ai quand même Beaucoup de trucs à faire Donc je vais voir En termes d'heure Si ça passe Et bien sûr Il n'y a pas d'info Donc je vais devoir y aller demain matin Donc en gros Le château de Pellet C'est sûr Je vais le voir Mais est-ce que je fais la visite Et mon Bousségui Je vais voir Parce qu'en haut Je vais pour une heure de route Plus une heure de redescendre Ça c'est s'il n'y a personne devant moi Bien sûr il y a toujours des gens Qui font du 20 à l'heure C'est une route de montagne Mais bon 20 à l'heure Il ne faut pas déconner C'est des routes qui sont quand même bien On peut rouler facile à 40, 50 Donc voilà Et sinon Je voulais vous montrer En fait il y a des chiens errants Partout 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 C'est vraiment Il y en a partout Sur les autoroutes Des chevaux errants aussi Ceux que je ne connaissais pas Des vaches errantes Que j'ai vu Et des moutons errants Et littéralement Les chevaux Ils appartiennent à personne Ils sont là Ils se promènent Donc voilà Pareil pour les vaches Au milieu de la route Je ne sais pas On se travaille en Inde Je ne suis jamais allée Mais on dirait l'Inde Bref Voilà Moi je vais faire un peu Mon petit tour Si je vois encore des trucs intéressants Je vous dirai Bon là c'est le centre-centre Mais je vais regarder un peu Bon si jamais ça Ça se vend Davansar Ça veut dire Avant Voilà Qui veut faire des travaux C'est pas moche C'est le style Il y a beaucoup de bois ici Dans les maisons Bon pas l'air Mais Un peu de plan J'ai vu Voilà C'est le style C'est le style C'est le style Sous-titrage FR ?